A travers cette sortie de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa, Nanta n'est plus resté indifférent face à la situation socio-académique qui prévaut à l'Université et le silence des autorités en charge du lancement supérieur sur la question de leurs plateformes dévendicatives, chose qui les a poussés à se mobiliser ce lundi 17 mai 2021 à la tribune officielle d'Ottawa pour prouver leur mécontentement à travers des brûlures de pneus. C'est un désengagement du gouvernement par rapport tout d'abord à l'enseignement supérieur. Et nous, s'agissant de ce qui nous concerne, à savoir l'Université d'Ottawa, on a remarqué des problèmes, que ce soit sur les cités universitaires, dans nos salles de cours. Ces irresponsabilités méritent à ce que le comité exécutif de l'Union, avec naturellement le soutien de sa base, puisse engager un mouvement pour non pas plaider, mais exiger à ce que ces problèmes soient définitivement résolus. Après avoir écouté le message de la secrétaire générale, la force est dirigée vers le gouvernement, où ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Selon le secrétaire général de l'Union des étudiants digériens à l'Université d'Ottawa, la grande base ne demande pas un grand X, mais un minimum de conditions de vie d'études. En réalité, le comité exécutif, la base de la lutte, ne demande pas en réalité un paradis terrestre. Nous demandons le minimum, et le minimum là, c'est de mettre les étudiants dans des conditions plus ou moins confortables. Enfin, le comité exécutif de l'Union demande à ses militantes et militants de rester unis, sereins et mobilisés pour l'aboutissement de leurs justes et légitimes revendications. Sous-titrage ST' 501